Musique Mon métier au quotidien, je travaille comme ingénieure de système. Donc, je travaille à la conception de l'avion jusqu'à aujourd'hui où l'avion vole dans le ciel. Musique Ça fait déjà plus de 25 ans que je travaille dans l'industrie aérospatiale. J'ai étudié en génie mécanique. Par la suite, j'ai travaillé chez Bombardier. J'ai travaillé dans plusieurs modèles d'avions. Chez Bombardier, le Challenger est un avion d'affaires, le CRJ, les avions régionaux. J'ai fait aussi beaucoup de support à la production. J'ai eu la chance de faire des vols d'essais pour faire des diagnostics en vol de problèmes. Par la suite, je me suis jointe à l'équipe de développement du C-Series de Bombardier dans le temps, qui est maintenant le A220 d'Airbus. Depuis ce temps-là, j'ai eu différents postes de leadership qui m'ont permis de travailler avec l'avion depuis le développement jusqu'à sa mise en service et maintenant qu'il fait le tour du monde. Musique Mon plus bel accomplissement, c'est vraiment d'avoir participé à la réussite du A220. J'ai travaillé depuis le début du développement sur l'avion, mais vraiment la plus belle journée, je crois que c'est la journée du premier vol. C'est vraiment là où on a quatre ans d'efforts, toute une équipe qui a travaillé à la conception de l'avion. Puis là, cette journée-là, on voit l'avion prendre son envol. J'ai eu la chance, moi particulièrement, d'être en télimétrie. Ça veut dire que je pouvais regarder, surveiller les paramètres des systèmes de l'avion sur un écran pendant que l'avion prenait son envol. Donc, c'est vraiment cette journée-là qu'on voit tous les efforts qu'on a mis au cours de toutes ces années qui prennent leur envol. Aussi, la mise en service de l'avion, ce moment-là aussi, c'est vraiment très intéressant, c'est spécial parce que Suisse était notre client de lancement. Et puis, j'ai une amie qui demeure à Genève en Suisse. Puis, dès les premiers mois d'entrée en service, elle a eu la chance de voler dans 1h220 puis elle m'a appelée pour me dire comment l'avion était magnifique, qu'il était beau, qu'il était silencieux. Donc, ça, c'est vraiment là, ça donne un sentiment d'accomplissement. L'industrie de l'aéronautique, présentement, c'est une industrie où il y a beaucoup quand même de marché de l'emploi. Les salaires sont quand même avantageux et, en plus, c'est très passionnant comme industrie. L'industrie aérospatiale de demain sera une industrie beaucoup plus verte. On voit présentement, il y a des biocarburants, il y a des avions plus électriques, des nouveaux matériaux plus légers, plus résistants. Donc, le défi de demain pour les jeunes sera d'intégrer toutes ces nouvelles technologies-là dans l'aérospatiale. Comme exemple, dans mon équipe de 25 personnes, j'ai quatre femmes qui ont de 15 à 25 ans d'expérience, qui sont reconnues dans leur domaine d'expertise. Je pense que l'industrie aérospatiale ouvre présentement les portes pour les femmes actuellement et aussi Airbus, en tant que compagnie, vraiment facilite l'intégration des femmes. Et ils vont offrir aussi des bourses aux jeunes ingénieurs pour leur permettre de s'intégrer dans l'industrie. L'industrie aérospatiale, pour moi, c'est passionnant, innovant et plein de défis à relever. Sous-titrage Société Radio-Canada